Bonjour, je suis Jean-Tévelis, je suis professeur des écoles, je travaille cette année avec des CM2 et depuis quelques années je suis aussi auteur pour la jeunesse. Je vis à Besançon, en Franche-Comté et puis je voyage pas mal justement pour rencontrer depuis quelques temps des collégiens et des lycéens pour parler de mes livres. Alors oui, je connaissais le prix des incos avant d'être sélectionné et même je le connaissais bien avant aussi d'être auteur pour la jeunesse parce que j'ai découvert qu'il y avait un tas de prix organisés pour la littérature jeunesse, organisés par des collèges, des lycées, des associations, des médiathèques et d'autres institutions. Et puis le seul que je connaissais avant de rentrer dans le monde de l'édition et des auteurs jeunesse, c'était le prix des incos parce que je sais pas si vous savez des fois sur les bandeaux, les éditeurs rajoutent qu'il a été sélectionné ou lauréat du prix des incos, voilà, comme une valeur ajoutée. Parce que ce prix, comme la plupart des autres, est vraiment donné par les lecteurs, par les jeunes lecteurs, mais la différence avec le prix des incos c'est qu'il touche vraiment une grande partie, il touche énormément de lecteurs sur toute la France. Ce que j'attends de cette sélection au prix des incos c'est vraiment la rencontre avec les lecteurs, les jeunes lecteurs bien sûr du collège, de 5ème, 4ème, mais aussi leur professeur documentaliste, leur professeur de français, pour qu'on puisse échanger tous ensemble à propos de ce livre, ce qu'ils en ont pensé, s'il leur a plu, au contraire qu'est-ce qui ne leur a pas plu, et puis aussi, on pourra parler plus généralement d'autres lectures qui font écho peut-être à ce thème, ou plus généralement ce qu'ils aiment dans la lecture, parce que pour moi c'est vraiment une passion, et j'ai envie de le partager, et j'ai aussi envie d'avoir le retour des autres. L'idée de ce livre m'est venue simplement parce que je voulais écrire un livre sur la famille, je voulais écrire le quotidien d'un jeune garçon dont les parents sont divorcés, et puis comme moi je ne suis ni enfant de parents séparés, ni moi-même un parent divorcé, et bien voilà, je me suis inspiré de toutes les personnes qui étaient dans cette situation autour de moi. Donc mon livre c'est Le milieu de nous deux, c'est l'histoire de Julien, dont les parents sont divorcés, qui a une quinzaine d'années, ses parents sont divorcés depuis qu'il a à peu près 8 ans, et dans le livre on relate justement toutes les étapes qu'il a dû vivre quand ses parents étaient séparés, jusqu'au jour où en fait il décide carrément de vivre dans des villes très distantes l'une de l'autre, Paris et Toulouse, Toulouse pour son père et Paris pour sa mère, avec qui vit Julien. Et un beau jour il lui propose de choisir, il lui demande de choisir entre son père et sa mère, ce qui est un choix très difficile pour un garçon de 15 ans. Donc comme le dit si bien l'éditrice dans la quatrième découverture, pour répondre à cette question, Julien décide qu'il a besoin uniquement d'une carte de France et d'un arbre. Voilà. Donc je vous laisse lire la suite, et je vous souhaite une bonne lecture, et je vous dis à bientôt. Au revoir.